Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on devient australien, quelle est la procédure à suivre, comment on est éligible à devenir australien. Vous le savez peut-être, je suis australienne depuis le mois de février de 2020, du coup de cette année. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller la voir. En fait c'est ma cérémonie de citoyenneté et un petit peu mon parcours de la première fois que je suis arrivée en Australie jusqu'à ma citoyenneté. Enfin bref, voilà, je veux juste vous expliquer comment ça marche et comment on devient australien dans cette vidéo. Donc en gros, il faut savoir qu'il y a deux façons principales de devenir australien. La première façon c'est by descent, c'est si en fait vous avez vos parents qui sont australiens mais que vous êtes nés à l'étranger, donc un seul des parents c'est bon, mais en fait si vous êtes nés à l'étranger c'est pas automatique, vous n'obtenez pas la nationalité donc vous devez faire une demande au gouvernement australien. Ça c'est la première raison, ça va pas concerner la plupart d'entre vous. La deuxième raison c'est ce qu'on appelle by comfortable et c'est de ça que je vais parler dans toute ma vidéo. Donc on va passer aux critères, comment on est éligible pour pouvoir postuler à la citoyenneté. Donc il faut avoir vécu en Australie pendant au moins 4 ans et oui, le temps où vous étiez sur un PVT, ça compte pour ces 4 ans. Ce sont les 4 ans qui précèdent la postulation, donc si par exemple vous vivez en Australie pendant 4 ans et que vous quittez l'Australie pendant 4 ans, ça ne compte pas, il faut que ce soit vraiment avant que vous postuliez à la citoyenneté. Il faut être résident permanent depuis au moins 12 mois, donc j'ai fait une vidéo sur comment on obtient la résidence permanente, je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse. Et il ne faut pas avoir quitté l'Australie depuis plus de 12 mois dans les 4 ans qui précèdent la postulation. Donc par exemple si vous avez vécu 2 ans quelque part en dehors de l'Australie pendant ces 4 ans au total, c'est à dire que si chaque année vous avez vécu 6 mois à l'étranger, et bien vous n'êtes pas éligible. Et l'autre condition c'est que dans la dernière année avant de votre postulation, il faut que vous n'ayez pas quitté l'Australie pendant plus de 3 mois. Après il y a quand même des exceptions, si votre compagnon est australien et que vous vivez à l'étranger alors que vous avez la résidence permanente, vous pouvez demander une exception comme quoi vous avez vécu à l'étranger mais avec votre partenaire australien. L'Australie considère que vous avez gardé une attache très importante avec l'Australie puisque votre compagnon ou compagne est australien. Et l'autre exception qui pourrait vous concerner c'est si pour des raisons de travail vous devez aller travailler à l'étranger pour plus de 12 mois dans les 4 années qui précèdent ou plus de 3 mois dans la dernière année qui précèdent. Il y a un certain nombre de travail qui sont éligibles et pour lesquels on peut demander une exception. Je vous mettrai tous les liens à propos de ça dans la boîte de description. Si vous avez des enfants et que vous voulez postuler à la nationalité pour eux en même temps que pour vous, vous pouvez en fait les joindre à votre postulation s'ils ont moins de 15 ans. S'ils ont plus de 16 ans, ils devront postuler par eux-mêmes. Et il faut savoir que si les enfants ont moins de 16 ans, tout ce qui concerne le temps en Australie pour pouvoir être éligible, ça ne s'applique pas à eux. Je vais vite fait vous dire au cas où certains d'entre vous vivent en Nouvelle-Zélande et ont obtenu la nationalité néo-zélandaise. C'est assez compliqué en fait pour les néo-zélandais de pouvoir obtenir la nationalité australienne parce que quand ils arrivent en Australie, ils sont mis sur un visa qui s'appelle le 444 qui est un visa qui ne donne pas accès à la résidence permanente. Du coup, ils ne sont jamais éligibles pour obtenir la citoyenneté. Pour pouvoir obtenir la citoyenneté comme tout le monde, il faut que si vous êtes néo-zélandais, vous postuliez à un visa comme tout le monde en fait. Ensuite, il faut remplir ce qu'on appelle les conditions de good character. C'est en fait prouver que vous êtes une bonne personne d'un point de vue moral, d'un point de vue de la loi australienne. Et ça, vous devez le prouver si vous avez plus de 18 ans. En fait, c'est parce que le gouvernement australien se dit que si vous n'avez pas été en prison, que si vous avez mené une vie exemplaire au regard de la loi, il y a moins de chances pour que vous enfreigniez la loi en Australie ou pour que vous comportiez mal et que vous soyez un problème pour la société australienne. Ensuite, une autre condition, c'est la connaissance de l'Australie. Alors ça, en fait, du coup, vous passez un test de citoyenneté. Je vais vous en parler dans deux minutes dans la procédure. La dernière condition, c'est de vivre en Australie, d'avoir l'intention de vivre ici et de rester en Australie au long terme. Ce qui est en fait assez ironique parce que la plupart des gens demandent la citoyenneté quand ils veulent quitter l'Australie parce qu'ils savent qu'en demandant cette citoyenneté, ils seront citoyens australiens, donc pourront revenir n'importe quand en Australie. Mais bon, voilà. Alors maintenant, on va passer à la procédure. Donc la première étape, c'est de s'assurer qu'on est bien éligible. Il y a des choses en ligne qui peuvent s'assurer que vous avez été assez longtemps sur la résidence permanente. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description pour checker. En fait, il n'y a pas trop de documents à fournir par rapport à la citoyenneté parce que normalement, ils ont obtenu toutes ces informations à propos de vous quand vous avez postulé à la résidence permanente. Il y a deux choses principales à remplir. Il y a donc un formulaire en ligne à remplir. Donc vous allez sur le site Imiquinte, vous postulez, vous remplissez tout ça. Et ensuite, vous devez payer, c'est environ 300 dollars. Et à la suite de ça, vous devrez fournir quelques preuves, mais surtout un formulaire de confirmation d'identité. Et en fait, il faut que vous demandiez à quelqu'un que vous connaissez, je crois, depuis au moins un an ou deux ans, je ne sais plus exactement, enfin un certain nombre d'années, et qui ne soit pas relié à vous ou qui ne vive pas avec vous. Et cette personne, en fait, il faut qu'elle ait un métier particulier ou une accréditation particulière. Donc par exemple, je sais que les docteurs sont éligibles, les pharmaciens, la police, je crois les avocats aussi. Enfin voilà, il y a un certain nombre de métiers, bien sûr, ils vous donnent la liste. Moi, personnellement, quand j'ai postulé à la citoyenneté, j'ai demandé à quelqu'un qui est un GP. En fait, un GP, c'est un Justice of Peace. Et ce sont les personnes qui peuvent, en fait, certifier des copies. Donc par exemple, quand vous faites la photocopie de quelque chose, vous devez aller voir un GP pour qu'il dise « Oui, c'est la vraie photocopie du document original ». C'est aussi parfois des personnes qui peuvent, comment dire, témoigner de la signature de quelqu'un, je crois. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont reçu une formation particulière pour faire ce genre de choses. Et moi, j'ai demandé à une de mes collègues que je connaissais depuis 5 ans, qui était donc GP, de faire ça parce que c'était sur la liste. Donc vous postulez, et puis au bout d'un moment, vous allez recevoir une invitation à passer le test de citoyenneté. Donc en fonction de là où vous vivez, ça prend plus ou moins de temps. Je sais qu'en New South West, là où je vis, c'est vraiment là où c'est le plus long. Et du coup, c'est à peu près 2 ou 3 mois avant votre date de test. Où en fait, on vous dit « Voilà, votre test, c'est ce jour-là. Si vous ne pouvez pas venir, changez-le, etc. » Donc juste pour vous donner un ordre d'idée sur le timing, en tout cas en New South West, quand moi j'ai postulé, j'ai postulé en octobre 2018. J'ai obtenu la date de mon test en juillet 2019 et j'ai passé mon test en septembre 2019. Maintenant, les délais, ils sont encore plus longs depuis le temps où j'ai postulé parce que chaque année, ça s'allonge comme il y a de plus en plus de personnes qui postulent à la citoyenneté. En ce qui concerne le test lui-même, c'est en fait très 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 facile, au point que moi je stressais parce que je me disais « Mais c'est pas possible que ce soit aussi facile. » En fait, ils vous donnent des documents à réviser, je crois qu'il y a une vingtaine de pages. Il y a une partie qui est sur la démocratie, une partie qui est sur l'histoire, mais vraiment il n'y a pas grand-chose. Et puis une partie qui est sur la liberté individuelle, enfin la liberté en fait, par exemple la liberté de religion, la liberté d'expression et ce genre de trucs. Donc venant d'un pays démocratique, c'est normalement pas trop difficile de passer ce test. Moi j'ai obtenu 100%. Sincèrement, je l'ai dû le faire en 10-15 minutes. C'était pas dur du tout. Et oui, d'ailleurs le test en fait, il faut en tenir plus de 75%. Et si vous avez moins du coup, vous devez en fait le repasser. Mais vous pouvez pas le repasser tout de suite. En tout cas en USHW, vous devez attendre qu'il vous donne une date. À un moment, on pouvait passer le test de manière illimitée. Je crois que maintenant, il y a une limite de 4 tests. Et si vous échouez jusqu'à la quatrième fois, vous ne pouvez plus le passer. Et en fait, du coup, il n'y a pas de test d'anglais. Ils considèrent que si vous êtes capable de comprendre les questions du test, vous êtes capable de comprendre l'anglais. En tout cas, en ce moment, il n'y en a pas. Je ne sais pas si dans le futur, ils en mettront un. Et juste pour vous expliquer comment ça se passe le jour où vous passez votre test, vous arrivez et en fait, vous avez une personne, ils appellent ça un interview. Mais ce n'est pas un vrai interview. Elle ne vous demande aucune question de pourquoi vous voulez devenir citoyen, ce genre de choses. En fait, elle vérifie vos documents, etc. Et puis, c'est tout. Elle fait juste ça. Et ensuite, vous passez le test dans une salle avec d'autres personnes. Et à la suite de ça, on vous dit si vous avez réussi et les résultats que vous avez obtenus. Et puis là, vous attendez quelques semaines et vous recevez une lettre qui est une lettre qu'ils ont en fait approuvé votre postulation pour la citoyenneté, que votre postulation, votre application a été acceptée. Donc en fait, cette lettre, en théorie, elle veut dire que c'est bon, vous avez obtenu la nationalité australienne. Mais en pratique, enfin, ce n'est pas vraiment en pratique, mais en réalité, vous ne l'avez pas encore obtenue officiellement puisque vous pouvez seulement l'obtenir en allant à votre cérémonie de citoyenneté. Alors, la cérémonie de citoyenneté, juste très rapidement pour vous expliquer. En fait, vous avez en Australie l'État fédéral qui donc s'occupe de l'immigration. Ensuite, vous avez les différents États, comme le New South Wales qui est l'État de Sydney, qui vont vous donner une place dans le test, etc. Et ensuite, vous avez les conseils qu'on appelle le consul qui en fait, c'est eux qui vont vous faire passer votre cérémonie. Et donc, en fonction de là où vous vivez, du conseil où vous vivez, vous allez attendre plus ou moins longtemps avant d'obtenir votre date. Moi, ça a mis entre 4 et 5 mois avant que j'obtienne ma date parce que je vis dans le plus gros conseil de New South Wales qui est le conseil de City of Sydney. Mais si vous vivez dans un autre conseil ou même dans un autre État et qu'en fait, il y a moins de monde qui postule, du coup, vous avez plus de chances d'avoir une date rapidement. Donc voilà, après quelques mois, il vous envoie une lettre en vous disant ou un email. Je crois que j'ai reçu un email en fait, en disant que voilà, c'est ça votre date. Et puis, vous devez vous inscrire. Et en fait, vous avez le choix de faire deux pledges. En fait, le pledge, c'est en fait un serment dans lequel vous vous engagez à respecter la loi australienne, à respecter les Australiens et respecter la liberté en Australie. et vous avez le choix entre deux. Donc un, de le faire au nom de Dieu et un, juste si vous êtes athée quoi. Et donc voilà, c'est ça que du coup, on vous demande quand vous vous inscrivez. A la suite de ça, vous allez donc à votre cérémonie. Vous faites le pledge. Et une fois que vous l'avez fait en fait, vous êtes automatiquement Australien. Et en fait, vous ne le faites pas tout seul. Vous le faites avec toutes les personnes qui sont là. Donc moi, il y avait 200 personnes. Donc on le fait tous ensemble. Si vous voulez voir ça, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo qui vous montre ma cérémonie. Donc vous pouvez aller la voir. Je la mettrai dans la boîte de description. Et donc, à la suite de ça, vous êtes Australien. On chante tous l'IM national australien. Et puis voilà, c'est fini. Vous êtes Australien. Et aussi, ce qu'on vous demande de faire pendant votre cérémonie, c'est de vous inscrire sur la liste électorale. Puisque maintenant, vous pouvez voter en tant qu'Australien. Mais surtout, vous êtes obligé de voter. Le vote est obligatoire en Australie. Et la dernière étape de toute cette procédure, c'est d'obtenir votre passeport australien. Pourquoi obtenir un passeport australien ? Tout simplement parce que vous ne pouvez plus rentrer en Australie avec votre passeport français. Puisque vous n'avez plus de visa, puisque vous êtes australien. C'est comme si vous essayez de rentrer en France avec un autre passeport. Enfin, comme vous êtes français, forcément, vous avez le droit de rentrer en France. C'est exactement la même chose. Donc, il faut obtenir un passeport australien pour pouvoir revenir en Australie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on obtient la citoyenneté australienne. Si vous vous demandez les raisons, en fait, ou les avantages d'obtenir la citoyenneté, c'est une des premières raisons et un des premiers avantages. C'est qu'en fait, quand vous êtes sur la résidence permanente, ce n'est pas pour toujours. Ça dure seulement en réalité 5 ans, pour vous expliquer simplement. Et donc, si vous n'obtenez pas la citoyenneté australienne et que vous quittez l'Australie, votre résidence permanente ne sera plus valable. Donc, c'est la raison principale pour laquelle les gens veulent obtenir la citoyenneté australienne. Une des autres raisons, c'est bien sûr d'être connue d'égal à égal. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de différence d'un point de vue droit et obligation par rapport à la résidence permanente. Et vous avez, en termes d'obligation, l'obligation de vote maintenant, parce que le droit de vote, ce n'est pas un droit en fait, c'est une obligation. Et les autres choses que vous pouvez faire, que la plupart des gens, enfin, ce n'est pas très important pour eux, c'est de se présenter aux élections. Sachant que si vous voulez être un, comment dire, un ministre en Australie, vous devez demander l'annulation de votre citoyenneté. Si, par exemple, vous avez une autre citoyenneté, donc dans mon cas, si c'était mon cas, je devrais renoncer à ma citoyenneté française. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est joindre l'armée. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Je pense que le vrai avantage, c'est de pouvoir revenir en Australie quand on veut, sans avoir à se prendre la tête par rapport au visa et sa résidence permanente. Donc voilà, c'est tout sur la citoyenneté australienne. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. C'est assez simple en fait, comme processus, une fois qu'on a passé la résidence permanente. Et puis, ben voilà, c'est tout. J'ai fait une vidéo, du coup, comme je vous ai dit, de ma cérémonie, si vous voulez la voir. Et aussi une vidéo de mon parcours, parce qu'en fait, je suis arrivée en PVT, en Australie. Et en fait, j'ai réussi à, ben du coup, obtenir la citoyenneté. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc, je vous mettrai aussi le lien ici et dans la boîte de description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit pouce en haut, parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et ça permet à d'autres personnes de trouver mes vidéos sur l'Australie. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. J'ai plein de vidéos très différentes sur l'Australie, des vidéos de conseils pour préparer votre départ, pour quand vous êtes arrivée en Australie, des vidéos sur les visas. Je fais aussi des vlogs de ma vie en Australie. Et puis maintenant, j'ai fait des vidéos un petit peu plus culture aussi. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout sur l'Australie, sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501